bonjour et bienvenue sur alliance occulte mais loulou pour ceux qui me posent la question les tirages ils sont toujours en ligne vous allez dans l'onglet playlist vous regardez les tirages maker je les ai juste enlevé de l'accueil les tirages c'est un bonus que j'offre à mes internautes d'accord mais alliance occulte c'est principalement de la recherche ésotérique des enquêtes écrites d'accord mais loulou je vous laisse consulter la propos la propos de la chaîne tout vous y est expliqué vous avez des liens intéressants donc n'hésitez pas à vous y rendre d'accord mes chats donc là on va donc parler de la cathoptromancie ou l'art de la divination dans l'eau et le miroir donc en fait je me rappelle que ce sujet il m'avait été réclamé parce que je sais plus quoi il y en a une qui prétendait traverser les miroirs enfin je sais pas quoi c'est une grosse connerie donc du coup elle m'avait demandé des informations à propos de ce don qui l'avait intéressé alors à savoir que la cathoptromancie on l'appelle aussi la cataptromancie ou la cathoptromancie il ya plusieurs dérivés étant donné que c'est une faculté très ancienne évidemment encore une fois les termes linguistiques pardon ont évolué évidemment au fil du temps c'est une pratique donc très ancienne comme je vous disais qui vise à utiliser un miroir comme outil de divination c'était peut-être même l'un des premiers supports qu'utilisaient les voyants les médiums ou les sorcières étant donné que l'on en a retrouvé des traces en égypte au moins 3500 ans avant notre ère je vous laisse imaginer comme vraiment c'est c'est très vieux le miroir a revêti beaucoup de visages mais il est aussi perçu comme la partie inversée du monde grâce aux reflets qu'il vous donne il est un symbole de vérité de beauté et de vanité de prudence de tromperie et de réalité en fonction évidemment des cultures et des croyances toujours capable de piéger les âmes des morts mais d'enfermer aussi celles des vivants c'est parce que l'on dit que les vampires n'ont pas d'âme qu'ils ne s'y reflètent pas justement ça explique un petit peu cette histoire avec les miroirs et les vampires c'est pour cette raison aussi qu'on vous dira que le miroir peut faire la différence entre ceux qui sont ici et ceux qui sont dans l'au delà ou ceux qui ont soit un pied dans la tombe ou qui font en réalité partie du monde des morts nos yeux étant le miroir de notre âme dit on également sachez que c'est de cette faculté que nous vient cette expression en réalité mais le miroir est avant tout chose perçue comme une porte entre deux mondes où certains y parlent de démons pendant que d'autres nous parlent des défunts parfois même des deux cela va dépendre des cas il est associé à des rituels en sorcellerie pour permettre la destruction d'être dit démoniaque ou pour obtenir quelque chose de précis dans le monde occulte en fonction des besoins c'est parce qu'il est capable de nous montrer la vérité que dans le principe de double inversé il est aussi capable de montrer les côtés cachés liés au monde surnaturel c'est ce qui le poursuit véritablement le miroir des personnes ayant le don de catoptromancie ou ayant fait savoir qu'elle l'utilisait ou tentait de l'utiliser ont été victimes de l'inquisition et furent aussi brûlés dans les années 1920 comme sorcières même ça c'était interdit d'accord après c'est vrai que durant l'inquisition vraiment il fallait qu'il y ait une pointe d'ésotérisme la personne était brûlée ça allait vraiment très très loin on avait vu dans dans la vidéo des mandragots je sais pas si je voulais encore mis en ligne si je voulais mis en ligne ou pas les fameux chats noirs je ne sais plus j'ai tellement de boulot je sais plus les chats noirs les chiens noirs ont été brûlés et bien même de se regarder trop longtemps dans un miroir ça pouvait être un signe de sorcellerie ça allait vraiment très très loin à l'époque en tout cas justement avant d'aller un peu plus loin il est bon de savoir qu'il existe aussi l'ancêtre de la divination avec le miroir que celles et ceux qui possèdent cette faculté peuvent largement utiliser les fameux reflets d'une mardeau ou d'un lac par exemple en réalité ça va ensemble la pratique de la cathoptromancie avait lieu sur toute surface qui pouvait vous donner un reflet de vous ou de ce qui vous entourait tout simplement il en sera fait mention dans le livre de paul cedir sous le titre les miroirs magiques qui ont été édité en 1885 95 pardon il était un ésotériste célèbre qui a beaucoup écrit sur des sujets mystiques autant que sur cette capacité hors du commun donc il a quand même écrit pas mal de bouquins une légende raconte que le premier miroir fut créé grâce à la lune qui se refléta dans l'eau les forces naturelles ont donc un lien avec cette faculté en réalité comme je vous le disais le côté sacré du miroir remonte à très longtemps avant son arrivée concrète on faisait couler du bronze pour créer un objet et sur une seule face pendant sa fabrication on pouvait prédire l'avenir ou voir le passé grâce aux formes et aux symboles que les coulées formaient alors là on retrouve un petit peu je sais pas si vous avez remarqué on retrouve un petit peu savez le principe des bougies vous savez quand la cire coule où on met un peu les formes et ben là c'était un petit peu le même principe au moins là aussi vous verrez un petit peu d'où ça vient quoi voyez sur la deuxième phase qui était polie on utilisait la réflexion du soleil ou de la lumière ambiante et de l'astre lunaire pour lire les présages ces premiers miroirs particuliers nous laisseront des traces en chine où ce support est un symbole de sagesse là bas d'ailleurs les vivants pourraient voir sous quelle forme ils vont se réincarner dans ce que les chinois appellent le fameux miroir du destin dans le livre de stanislas de gaïta édité sous le nom du temple de satan un peu un passage nous démontre qu'en grèce cette méthode de divination était aussi très répandue les oracles de tessali donner leurs réponses avec leur propre sens et expliquer eux aussi recevoir des réponses de l'astre lunaire un élément qui revient souvent vous l'aurez je pense remarqué là dessus je vous renvoie sur le dossier de la lune je me demande même si j'en avais pas parlé dedans mais je ne suis pas sûr faudra je vous laisserai regard je vous laisserai revoir ces vidéos il existe des témoignages du don de cathoptromancie à différentes époques et à différents endroits du globe les méthodes à l'ancienne se pratiquent encore aujourd'hui la divination par le miroir était très appréciée de catherine de médicis également qui faisait appel à nostradamus par exemple même pythagore aurait eu son miroir pour prédire l'avenir à l'époque il cédait de l'astre lunaire aussi alors que du potet occultiste donc de son temps lui aussi utilisait son miroir magique avec du charbon en mongolie où le miroir poli est utilisé comme objet rituel il est même porté autour autour du cou pardon et porte le nom de toli ou de tolis en fonction des prononciations il reste bien plus petit dans ce dernier cas faisant aussi office de talisman autant que d'outils à des fins divinatoires ce petit miroir les aide à faire reculer les mots des esprits et à faire appel aux astres d'autres en ont aussi porté ont aussi donc porté des miroirs autour du cou comme en chine où les jeunes fiancés les gardaient comme talismans elles aussi jusqu'au mariage ce sont les miroirs fabriqués en obsidienne qui vont être populaires par la suite une matière très utilisée dans le cadre de la divination depuis toujours on avait vu sur la vidéo concernant c'était pas l'obsidienne c'était un parallèle je sais plus faudra que je remette la vidéo dans dans la catégorie des pierres précieuses ou justement on utilisait aussi l'obsidienne pour faire des bijoux lors des deuils des enterrements d'accord ça souvent été liée elle a souvent été liée à la mort ou au défunt en tout cas il est donc pas surprenant que ces miroirs noirs vous soit vendu dans les magasins aux ésotériques alors à l'heure actuelle donc en fait ça n'a rien de surprenant là là par contre sur le coup c'est parfait que c'est pas étonnant l'oeil de sorcière lui va prendre la relève jusqu'au 18e siècle il est celui que vous devez connaître avec son rond centre qui fait le miroir déformant entouré par des barres dans des tons jaunes ou or comme un soleil ce qui n'est pas non plus un hasard du coup vous en conviendrez donc ça comme je vous disais vous pourrez en retrouver dans les boutiques en ligne etc ces miroirs noirs sont extrêmement répandus et les fameux miroirs en forme de soleil un peu ce que je viens de vous décrire pareil c'est pas mal vendu aussi aujourd'hui en tout cas la pratique de la divination au travers des miroirs se voit beaucoup chez nous mais reste encore plus répandu dans les pays d'afrique où il est utilisé pour parler aux morts ou pour des rites d'initiation dans le domaine aussi de la divination également c'est julien bonhomme qui sera nous informer à ce propos un écrivain en général pour des revues scientifiques qui a lui-même procédé à une enquête dans ces régions le miroir est tellement puissant là bas qu'on les retourne dans la maison d'un mort pour aider l'âme à aller où elle doit aller alors évidemment ça c'est en fonction des croyances mais j'ai pu j'ai pu voir que ça se fait dans différentes régions dans différents pays en réalité ça c'est une pratique qui a on peut dire traverser le globe d'accord c'est le même principe que les européens justement qui préfèrent recouvrir les miroirs d'un voile toujours pour les mêmes raisons en afrique encore on ne regarde pas dans le rétroviseur d'un corbiard pour ne pas être confronté au faut au fantôme du mort qui est à l'intérieur carrément le miroir y est aussi utilisé pour la création du zombie ou même pour des retours à l'envoyeur en sorcellerie les retours à l'envoyeur c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en tout cas le retour à l'envoyeur dans ce contexte consiste à placer un morceau de miroir à l'entrée de sa maison pour la protéger de ce qui est néfaste ou de ceux qui vous veulent du mal tout simplement le support va renvoyer le mauvais sort à celui qui en aura lancé qui en aura lancé un et ce geste protège autant les lieux le lieu lui-même que les habitants du logement ceci dépend toutefois des régions puisque ailleurs on dit aussi qu'il vaut mieux jeter les morceaux d'un miroir brisé dans un cours d'eau pour se protéger on retrouve encore le principe de l'eau et ça se répète beaucoup vous trouverez des miroirs fixés sur des fétiches africains avec quelques éléments pour soutenir la clairvoyance par exemple dans les années 1850 c'est l'explorateur paul du chahut qui sera témoin de ce type de rituel et qui fera part de son expérience elle se transmettra parmi les chercheurs les visiteurs les curieux ou même celles et ceux qui souhaitent des réponses comme nous comme vous voilà comme voilà comme ceux qui voilà qui veulent des réponses peut pas dire mieux aujourd'hui plusieurs hypothèses existent et je crois que certaines choses sont mélangées y compris sur le web évidemment c'est souvent le cas quelques-uns utilisent ces supports de divination avec des rituels relativement puissants ou des sortilèges bénins ceci est une chose mais dans le cadre de la cathopteromancie donc ce dont on parle dans cette vidéo à un chanciste cela reste une faculté que le devin a en lui et qui peut découvrir à tout moment rien qu'en se regardant dans une cloise dans une glace en se coiffant si c'est une femme en se maquillant si c'est un mec en se rasant d'accord le don de cathopteromancie c'est vraiment quelque chose d'inné c'est un don vraiment à part entière j'insiste bien là dessus il s'agit pas d'un acte de sorcellerie d'un rituel autour d'un miroir etc c'est un don comme comme celui je sais pas moi d'un médium ou d'un tordeur de cuillère enfin bon c'est encore autre chose mais voyez ce que je veux dire c'est la cathopteromancie c'est véritablement un don à part entière d'accord c'est quelque chose parfois qui est même subi par celui qui l'a ok je souhaite vraiment souligner la différence entre la capacité de prédire l'avenir ou de voir le passé dans un miroir et une cérémonie rituelle autour d'un miroir certains en semble-t-il cette faculté sans même faire le moindre effort ce qui peut les conduire à des événements qu'ils ne souhaitent pas forcément et qu'ils vont devoir apprendre à gérer eux aussi comme beaucoup de gens qui ont voilà qui vivent avec ce genre des choses de choses au quotidien certains donc là dessus pardon je vais vous remettre les fiches de films dans la playlist de la tv fantastique je sais pas si vous vous souvenez vous aurez des idées de long métrage à regarder que je vous avais déjà proposé sur l'ancienne chaîne ça vous aidera à comprendre mon propos en tous les cas lorsque vous vous adressez à des personnes qui donnent des cours et qui emploient des grands mots pour vous impressionner d'accord faites attention tout de même que les personnes en question fassent bien la différence ok ce n'est pas toujours le cas la catoptromancie est un don à part entière j'insiste bien là dessus d'accord une femme aurait par exemple été en mesure de voir son défunt mari et dans le même temps son futur mari dans son miroir lors du sabbat de sa mène donc dans les périodes d'octobre quelque chose comme ça disons que la marge est grande ok ça cela provient d'une des gens quand même relativement connus on trouve aussi la célèbre légende de bloody mary peut-être que vous devez sans doute connaître cette jeune fille qui a vécu l'horreur et dont le miroir a capturé l'événement pour créer le fantôme bas que nous connaissons aujourd'hui il y à la vue d'une tête de mort dans un miroir qui était une annonce de décès d'un proche ou encore le fait d'utiliser ce support pour démasquer celles et ceux qui mentent en se faisant passer pour des sorcières ou des sorciers quand ce n'était pas le cas et oui dans certaines pays dans certains pays avec nos miroirs modernes la pratique de cette divination se fait les yeux bandés comme en allemagne par exemple là bas on y raconte que les enfants ou les jeunes ou les jeunes gens les personnes plus jeunes sont particulièrement sensibles à cette faculté alors à savoir également qu'on dit on dit parfois que les enfants voient plus facilement les fantômes que les adultes je pense que vous avez déjà entendu parler de ça et bien il paraît que parfois temporairement les enfants ont cette faculté qui disparaît avec les années voilà et des fois elle ressurgit à l'âge adulte un petit peu ce qu'on raconte concernant le don de catoptromancie qui a c'est vrai un lien direct avec les morts aussi en tout cas une époque plus reculé on leur bandait on leur bandait même les yeux quoi aux enfants mettant le miroir derrière eux ce qui leur permettait d'avoir des flashs toujours pour prédire l'avenir toujours pour prédire pardon l'avenir ou le passé quelques-uns associent la déesse cérès divinité maternelle de la terre à la catoptromancie elle serait liée au miroir suite à l'intervention d'un homme malade devant son temple où cette déesse aurait utilisé des fumigations au bord de la fontaine en interrogeant l'oracle au coeur de l'eau pour avoir des réponses et l'aider d'entre dans d'autres régions les mêmes pratiques existent mais cette fois ci sans le bandage du regard d'une façon ou d'une autre les personnes qui possèdent véritablement le pouvoir de catoptromancie peuvent voir leur pire facette autant que les bonnes dans n'importe quel autre reflet qui ne leur mentira jamais ça peut être le reflet de n'importe quoi un des reflets de lunettes des reflets d'une bouteille je sais pas moi les reflets je sais pas moi d'une vitre d'une télévision n'importe où c'est vraiment voilà voyez ça marche par le reflet d'accord on leur associe d'ailleurs régulièrement la faculté de se dédoubler pouvant se trouver dans et à l'extérieur d'un mort d'un miroir capable d'aller d'un monde à l'autre donc on voit vraiment que ça a un lien voilà enfin pour répondre à une question qui m'a été posée en tout cas à l'époque où j'écris cet article appareil date de je regarde 2019 donc à l'époque on m'avait voilà donc je vais répondre quand même à cette question parce que c'était intéressant le principe de la boule de cristal ne semble pas le même que celui de la catoptromancie beaucoup de gens de gens en réalité confondent les deux j'ai lu et entendu beaucoup de bêtises si la boule de cristal est tellement comparé à la catoptromancie c'est parce que ce sont deux pratiques qui ont éclos au même moment dans l'histoire elle est en quelque sorte rival d'accord mais ça n'est pas encore la même chose si la boule de cristal donc est tellement comparé c'est parce que voilà on parle aussi de reflets quand on parle de boule de cristal mais si vous voulez la boule de cristal est un support on va dire pour les voyants puisqu'on dit qu'en général un médium n'a pas besoin de support que ce soit un jeu de tarot un oracle une boule de cristal télékinésie ce que vous voulez un médium n'a pas besoin de tout ça d'accord c'est inné voilà la catoptromancie c'est quelque chose d'inné exactement voilà un médium peut avoir le don de catoptromancie par exemple voilà là ça coordonne parce que c'est quelque chose d'inné de naturel alors que la boule de cristal est un objet un support mes loulous ok donc c'est pas tout à fait la même chose ça peut se ressembler on peut confondre mais c'est pas la même chose sachez également qu'un miroir magique ne se fait pas en deux minutes puisque l'on raconte que salomon lui-même a fait le sien en 48 jours d'accord la formule étant complexe je ne préfère pas vous la fournir en fait ici vulgairement parce que j'ai trouvé mais je n'ai sûrement pas la refiler sur internet je vous ai trouvé deux films comme je vous disais donc que je vais vous remettre et même si ça reste des fictions bien entendu ça pourra au moins vous donner une idée de ce qu'est véritablement le don de catoptromancie qui je le répète n'exige aucun support c'est quelque chose d'inné pardonnez moi si je me répète et si j'insiste bien là dessus vous avez beaucoup quand même beaucoup créer des confusions un petit peu pour se faire passer pour ce qu'ils sont pas donc tombez pas dans le piège d'accord je vous fais plein de gros bisous je vous donne rendez vous dans les prochaines vidéos je crois que là bah écoutez on va attaquer le dossier sur les licornes qui avait vachement fait parler de lui d'ailleurs allez on est parti pour l'histoire de l'icône et de la licorne voilà c'était un dossier très court je crois qu'il va y en avoir pour quatre cinq jours trois quatre jours je sais plus donc je vous donne rendez vous tous les jours à 20 heures sur la chaîne pensez à partager les pouces les commentaires c'est important je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite plein de belles choses bye bye